Donc ce soir les gars, Pokémon Noir 2, mais tous les adversaires sont au niveau 100. On va galérer. Voilà, je vous le dis, c'est probablement le défi le plus con que je me lance sur Pokémon, mais au moins on va pouvoir voir si c'est possible, parce que je n'ai trouvé aucune vidéo sur YouTube qui montre quelqu'un qui arrive à le faire. Donc voilà, c'est pas une compétition, mais quand même un petit peu finalement. Bon, 3, 2... 1... 1... Go ! Es-tu un mec ou une fille ? Alors, je suis désolé, mais le personnage masculin de Pokémon Noir 2 Blonde 2, c'est le meilleur design de personnages qu'on incarne de toute la licence. Je ne vais rien entendre. Bon, bien évidemment, chillou. Comment on va appeler le rival ? J'avais une idée hier en faisant la Rome, les gars, vous allez me prendre pour un génie. Centenaire. Donne mon starter ! Voilà, ok. Pour le starter, les gars, mon but dans ce challenge, c'est à la fois de battre tous mes adversaires qui seront donc au niveau 100, mais également c'est d'XP le moins possible. Donc pour ça, je suis obligé de prendre Grucuit, parce que tout simplement, il apprend Flamèche, qui peut brûler l'adversaire. Bon, une petite voix off s'impose pour cette vidéo. Le premier combat contre le rival n'était pas obligatoire, comme dans tous les jeux Pokémon, mais pour la suite, il va vite me falloir une stratégie pour passer les dresseurs, et vite, car le premier dresseur nous attend de pied ferme avec son attentif niveau 100. Alors, comme je l'ai dit, si j'ai pris Grucuit, c'est car au niveau 7, il apprend l'attaque Flamèche, qui a 10% de chance de brûler l'adversaire. Et on va me dire, c'est bien chillé, mais si tu peux pas taper, t'as perdu. Et si je vous disais qu'on peut quand même taper ? Et oui, car les deux premiers dresseurs, ainsi que le rematch du rival, ont tous des attaques qui peuvent soit rater, soit qui n'infligent pas de dégâts. La stratégie du début du jeu est donc simple, j'envoie Grucuit, je fais Flamèche, pendant ce temps, l'adversaire ne doit rien me faire, et si j'arrive à le brûler avant de mourir, je dois juste espérer que le reste de ma team ne se fasse pas dégommer, avant que la brûlure n'emporte mon adversaire. Je vais donc pour temporiser m'armer de 3 chacripants et de 2 ratentifs pour les envoyer au casse-pipe. Et retenez d'ailleurs que ce truc sera bientôt un des deux meilleurs pokémons de ce défi. Je casse les couilles ! Je voulais l'XP ! Mais j'ai gagné. Ok, c'est gagné. Ok, c'est GG. J'esquive les dresseurs, pas obligatoire, et je fais la quête du range pour sauver le pont chien. Avant d'aller me confronter à la première arène, je dois déjà affronter à la suite deux dresseurs qui ont feuille à joue et flotte à joue, et ces combats sont les premiers problèmes de la run. Alors déjà, les deux pokémons n'ont que des attaques offensives avec 100% de précision. Donc ma seule possibilité pour Strat est d'utiliser des Wattwatt capturés au range, et tenter le 30% de paralysie avec mon talent statique. Mais derrière, je fais 0 dégâts. Donc pour ne pas être bloqué, je fais évoluer mon deuxième Wattwatt en énergie pour qu'il apprenne honte-folie. Et derrière, je tampo comme je peux. Sauf qu'il m'aurait fallu une chance de malade. J'ai donc décidé d'utiliser maintenant le pokémon Benny. Mes radars. Oui. Alors pour faire le CV de ce pokémon, il apprend au calme Détection qui le protecte, jet de sable qui réduit la précision de l'adversaire, honte-folie qui rend confus à 100%, écro-fatale qui, si ça touche, influe 50% des PV restants de l'adversaire, tout ça alors qu'il n'est que niveau 22. Donc je paralyse avec statique, puis go envoyer mes miradars pour rendre aveugle, confus et se protéger au cas où. Surtout que comme la paralysie divise par 4 la vitesse de l'ennemi, il y en a certains que je dépasse. Et cette strat est très puissante. Ok, normalement c'est bon. Il est déjà plus confus, let's go. Let's go. Il y a moyen. Putain, enfin du cul ! Enfin on le passe. Enfin. Let's go François. Je liquide donc les deux gamins, ainsi que la première arène avec quelques resets car il faut cette plastrate et avoir de la chance, mais bon, ça passe relativement vite. Allez ! Allez ! Yes ! Ouuuh ! Pause. Est-ce que vous aimez cette vidéo ? Bah si oui, qu'est-ce que vous attendez pour la liker, vous abonner et venir sur Twitch ? Je dois vous le rappeler à chaque fois parce que vous le faites jamais, c'est quand même pas possible ça ! On va donc maintenant à Honte sa mère où je capture deux exemplaires du second meilleur Pokémon dans la run. Magnétique. Ok, je lui envoie ma boule. Ça va mec, t'as un PV et tu veux pas rentrer ? Fais pas la bête de meuf ! C'est bon. Jamais vu ça. Merci. Le mec, il lui faut quatre boules pour rentrer, qu'on est heureux que tu veux être très fort toi. S'il est si fort, c'est qu'à Rau niveau 15, il possède déjà KG clair et ultrason. Et de plus, il possède le talent fermeté qui lui permet de tanker le premier coup du combat à un PV minimum. On va donc devoir dire au revoir à des membres de l'équipe, au revoir Wattwatt et Faramp. Ma team actuelle se compose donc de mes trois Miradars, renommés Miradars, Gauth et François, mes deux Magnétis, renommés Magnets et Brico 3000, et de mon starter Barbecue. Et je sais qu'on me dira que mon starter ne sert plus à rien, et vous n'avez pas tort, mais j'aime tellement ce Pokémon que j'ai pas envie de m'en débarrasser. Pour la deuxième arène, j'ai juste dû me méfier des Scobolides, qui ont Toxitouche en talent, exactement la même chose que Statique, mais avec le Poison, mais ça passe quand même plutôt rapidement. Je pense que c'est maintenant qui va me faire claquer toutes mes potions, alors que normalement on aurait déjà dû terminer. Non, c'est bon. C'est bon, c'est gagné. C'est pas trop tôt. Avant d'affronter Arty, je dois aller dans les égouts pour affronter la team Plasma. Sauf que je suis avec mon rival, qui est niveau 100, donc je vais juste regarder faire. Je vais également en profiter pour récupérer un Evolurock dans la ville, un objet doublant les statistiques défensives du Pokémon qui le tient, s'il n'est pas encore à son stade d'évolution final. Je le donne donc à Magnets, et on peut continuer. La troisième arène, elle est encore plus simple que la seconde, car pour tous les types insectes, j'ai Rwatiflam qui carry, même si j'avais besoin des autres, contre les Krabbicoques. Croc Fatale. Et là, normalement, Rwatiflam dépasse, et le tue. Let's go ! Voilà ! Voilà, 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 voilà. Quatrième arène, bon, là, mon long fleuve tranquille de victoire s'estompe, car tout est casse-couille dans ce match. Déjà, les trois Pokémon d'Innesia ont l'attaque Change Eclair, qui les font changer le Pokémon en plus de me tuer. De plus, Zéblitz a le talent Paratonnerre, qui le rend insensible à Cagéclair. Ma solution est donc d'aller chercher un Doudouvet avec le talent Farceur, talent rendant les attaques non-ofensives prioritaires. De plus, il a Parasport. Mais même avec ça, Zéblitz a l'attaque Vive Attaque, qui est donc prioritaire malgré mon talent. Mais à ce stade, heureusement, on a des rappels, et surtout, Magnéton apprend au niveau 25, miroi tir, une attaque assier, qui peut baisser la précision. Donc, ma stratégie est de d'abord battre Emolga et l'énergie, et rien que ça, ça demande énormément de chance. Ensuite, il faut que j'arrive avec mes deux Magnétons de préférence full vie, face à Zéblitz. Puis, il faut que je baisse sa précision avec miroi tir, sauf que j'ai pas réussi à baisser sa précision, donc après plusieurs tours, je réanime Doudouvet. Puis, il faut juste être chanceux pour que la Paras passe, et qu'il me fasse pas vive attaque. Mais en réalité, une fois paralysé, j'ai juste eu à spammer les potions, et lorsque j'ai l'occasion de taper, je fais miroi tir, en espérant obtenir la baisse de précision. Mais c'était vraiment long, car j'ai vraiment dû spammer les potions, jusqu'à ce que ce putain de Zéblitz utilise Lut, qui est l'attaque lancée par tous les Pokémon, quand ils n'ont plus de points de pouvoir. Et Zéblitz en a... Oh non ! On s'amuse par ici ! Ouais, ouais. Youpi, c'est la fête toucheur, je l'ai cacahuète ! Ok, je lui baisse sa précision. Ah putain, j'en ai mort. J'ai dit que je l'avais sur la durée, mais une putain de durée. Ah il lutte, c'est pas trop tôt ! Bessitrus ! On a gagné après, je pense bien que ça fait 25 minutes que je suis dans ce fight de mécan. Alors avant la cinquième arène, il y a quand même un combat rotatif. Donc c'est trois Pokémon présents en même temps sur le terrain, sauf qu'on ne peut en faire attaquer qu'un seul, et il faut donc le faire rotater. Bon, oui, bon... Ma stratégie, c'est de paralyser tous les Pokémon, puis de rendre confus tout le monde. Heureusement, comme un niéton à fermeté, sinon on aurait beaucoup plus galéré. Bon, la cinquième arène est très simple, en m'équipant de trois doulouvets pour pouvoir paralyser, comme c'est une arène seule et que le cage éclair ne fait rien, et mes trois miradars pour travailler, sans oublier tous les meilleurs rappels qui commencent à me coûter un bras à chaque arène. Ok, ça passe, Cro-Fatal, il est une Citrus de Méd'œuf. Et une petite dernière, s'il te plaît. Putain. On fait ensuite le Pokémon World Tournament, où tout le monde est niveau 25, donc c'est... On fait la team Plasma avec Tcheren et Centenaire qui sont au niveau 100, donc j'ai juste à patienter une fois de plus. Une fois dans la grotte électrolyte, Brico 3000 évolue en Magnézone. Je ne fais pas évoluer Magnète, cela dit, car il tient l'Evoluroc, ce qui fait qu'il a quand même plus de défense que Magnézone, même s'il a moins de stades d'attaque, forcément. Sixième arène, bah... la même stratégie que d'habitude, paralysie, confusion, des rappels et des potions, et ça passe en deux coups. Ah là... Une fois battu, je prends l'avion, mais avant ça, je vais récupérer l'œuf chance que je refile à Magnézone. Une fois l'avion pris, je profite de Bianca pour un peu XP et faire de la thune dans les combats doubles. Magnéz passe niveau 51, où il apprend coup de jus que j'apprends directement à la place de Sonic Boom, et Brico 3000 apprendra la même capacité une fois ce niveau passé. Ah, il va prendre coup de jus. Il vaut mieux quoi Sonic... En vrai, coup de jus, toujours mieux que Sonic Boom. le rival, on n'en parle pas, je l'ai dégommé en deux tentatives. Maintenant, on va au barbecue. On fait lance-flammes. Et c'est gagné ! J'ai utilisé moins de Pokémon que mon... Enfin, j'ai utilisé autant de Pokémon que mon rival et je gagne. Voilà. En chemin vers la 7ème arène, je capture Cobaltium et Viridium au cas où. Une fois les dresseurs de l'arène passés, donc c'est-à-dire après les combats solo simples et un combat rotatif de galère et du stall de Dracarmac ou de Ventardis clonage abri casque brut peau dure, putain. Mais vas-y, mais ils sont tous Ventardis ! Ventardis clonage ! Putain de merde ! Mais vas-y, va y jouer ! Ils sont encore plus en train de stall que moi ! J'arrive devant Watson. Alors j'aurais pu ne pas vous parler de ce combat tant est-ce qu'il n'est pas difficile s'il n'avait pas son tranchodron. Le problème de ce Pokémon est qu'il possède le talent Brismoule qui fait qu'il se fiche des talents et effet de l'adversaire. Il passe donc outre fermeté et passe donc Magnéton et Magnézone en un coup. Mais cela dit, il ne one-shot pas à tous les coups Magnézone. Il peut choisir de se setup avec Danse Draco au lieu de me taper me laissant donc le temps de le paralyser ou de baisser sa précision avec miroir tir. Sauf qu'avec ma chance négative j'ai encore dû spammer les rappels comme un bourrin. Mais c'est quoi ma malchance sur ce... Mais vraiment j'ai envie de défoncer tout là. Rata putain d'un... Il a moins de 50% de chance de taper à chaque tour il me tape tout le temps. C'est moins d'une chance sur deux. Calme. Ok il est pas rat c'est bien. Et il me retape derrière mais je vais péter un câble. Vraiment juste rate ton attaque. Deux fois. Voilà tu dois rater deux fois. C'est pas possible. Non là on arrive à un stade de la patience où je vais commencer vraiment à péter un câble. On a franchi le stade de la patience depuis plusieurs tours là. Ah mais en plus quand je peux le taper je rate mon attaque à 10%. Il va pas me laisser le taper une seule fois. Insane la malchance. Non 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 c'est bon c'est bon mais il rate trois fois. Allez je veux pas non ça commence vraiment à être aberrant là. Rate ton attaque cette pute. Mais j'ai mais j'ai même plus de miroir tir. Putain c'est pas trop tôt. Et la huitième arène Brico 3000 a travaillé tout seul avec Kuju sauf contre le champion il a quand même dû faire appel à ses assistants mais c'était un carnage. Bon si je perd avec Magneton Magnusone il y a un gros problème. Il a trois pokémon en plus mais il est vraiment nul. Ah il a Exuviation. Ah le con il a baissé ses défenses avec Exuviation donc je l'ai dégommé. Ok normalement ça passe. Tu peux le terminer ou allez s'il te plaît commence pas à faire la bête de meuf je te mets encore un coup et t'es mort. Mais il me reste plus qu'un coup pour terminer champion commence pas commence pas commence pas et c'est bon c'est gg regardez la difficulté de la huitième arène je l'ai passé du premier coup on parlera pas de la team plasma car même Nikolai qui au passage a le meilleur thème du jeu selon moi passe du premier coup et qu'il n'appartient pas à Gettis il est encore au niveau 55 donc on le one shot ah mais il est connu au niveau 55 bah oui c'est pas un dresseur donc c'est d'or le seul combat notable est contre Gettis qui possède un crapustule donc un type sol et donc le seul type de Pokémon qui m'embête vraiment avec ma team actuelle mais comme d'hab j'ai stall en essayant de baisser sa précision avec miroir tir yes on va donc en direction de la ligue Pokémon mais avant d'y pénétrer je dois affronter une dernière fois mon rival alors comme d'habitude on dégomme son déflaisant pour Frison je fais vol magnétique pour pouvoir ne pas prendre séisme puis je le bats avec coup de jus Magnézone passe niveau 100 Feuillouton rentre sur le terrain Roitiflam libère sa vie de moitié puis Magnézone le termine pour Clamiral j'ai utilisé Magnéton pour le paralyser puis Magnézone pour le one shot avec un petit coup critique sur coup de jus désolé centenaire mais tu es rincé et nous voilà à la ligue du coup mon équipe pour la ligue nous avons Brico 3000 le Magnézone qui tient l'aimant avec cage éclair vol magnétique miroir tir et coup de jus Magnets niveau 69 on adore ce chiffre avec les volerogs cage éclair ultrasons miroir tir coup de jus Barbecue niveau 58 avec la griffe rasoir mais c'est plus pour l'emblématique parce que je pense pas qu'il me permettra de faire le taf mais il y a toujours ébullition force lance-flam et frag à cette tête et nous avons mes 3 miradars Goat à qui j'ai mis la loupe miradar à qui j'ai mis la baie citrus au cas où et François à qui j'ai mis l'oeuf chance on est parti pour cette ligue je me lance donc en sachant pas si j'allais réussir avec cette équipe mais honnêtement comme je n'ai rencontré aucune difficulté hormis avec les types sol je me dis que c'est jouable commençons par Anis qui malgré son golem à stock et son luguelabre passe du premier coup avec un peu de patience pour Pierris j'ai passé quelques resets pour essayer de passer son croque horrible au bout d'un moment je me suis décidé donc à faire vol magnétique directement devant son Léopardus pour avoir quelques tours devant moi et Baguide escale proie ça se mange avec coup de jus Percilla ne m'a pas posé de difficulté même si ses pokémons tankaient plutôt bien les attaques pour Kunz Kunz Kuisine je l'évite devant son jus de crack puis je stole salement devant tous ses pokémons et ça passe là encore du premier coup ok du premier coup c'est fait on arrive donc devant Iris le dernier fight de la run avec son OST de zinzin et je vais vous laisser profiter du combat sans voix off l'OST l'OST au final de ce jeu est incroyable l'Ide avec Trioxide Trioxide à moins qu'il est Explo Force normalement il fait rien ah il lance flamme aussi merde qui fait quand même bien mal bon là il faut juste qu'il me tape pas avec lance flamme et ça va sauf que bien évidemment il va jamais être paralysé je vais encore devoir cramer toutes mes potions à mon avis c'est ça qu'il est en train de me dire ah enfin il est paralysé maintenant miroir tir sa précision baisse ok on va le taper quand même à un moment ok et de deux sa précision baisse encore il miss est-ce que je le tue sur ce tour le gamin le gamin il se tape dans sa confus c'est bien allez petit croc fatal comme ça on lui baisse suffisamment sa vie la portée de kill miradar qui esquive encore incroyable il me tape bon voilà fallait que ça arrive fallait que ça arrive en même temps allez miroir tir pas de brûlure il m'a pas brûlé c'est ok il va pas me taper deux fois ah bah bah si sinon c'est pas marrant finalement bon il va pas me toucher autant de feu de fil alors qu'il a aussi peu de précision il fallait que je rate fallait que roi tiflame rate pour eux que je t'aime bien roi tiflame sinon j'aurais déjà songé depuis longtemps à t'abandonner et on l'achève avec miroir tir ok galley king oh putain ok oh il a séisme ok il a séisme il va falloir qu'on qu'on se magnétise ok vol magnétique on l'évite maintenant coup de jus on va se parmer on va se parmer coup de jus on tout shot coup critique il a pas fermeté quoi lol ah putain trop chaud donc ça par contre c'est un gros pokéz il faut juste qu'il ait passé dans zrako oh putain ah dans zrako là déjà bah putain comme il a brise moule c'est vrai qu'il one shot magné zone aïe la situation commence à être compliquée là s'il te plaît miradar place un honte françois place un honte folie s'il te plaît françois qui est toujours là quand on a besoin de lui c'est pour ça que je l'adore oh il se tape dans sa confus françois françois ah françois dommage merci françois merci pour tout françois ok j'ai réussi l'honte folie dans ce temps là je vais en profiter pour son honte magné zone en espérant qu'il se tape dans sa confusion s'il se tape dans sa confusion il nous met bien let's go mon gout j'aurais préféré que ce soit françois mais bon on prend comme c'est explose force il va pas stall ça va de réussir deux fois explose force avant que t'es paralysé allez tu peux rater ton attaque à un moment s'il te plaît ok il est par un miroir de tir baisse de précision il est par un ok dracarmin c'est fait le classe le classe on va le dégommer parce que je suis type électrique et je suis magné zone surf ouf les dégâts qu'il met avec surf heureusement que j'ai encore go t'envie berceuse fait pas le gamin aussi ok le classe c'est fait plus qu'un pokémon et on finit ce défi maintenant brico 3000 parce qu'on sait jamais coup de jus ah je suis flinch allez coup de jus ok j'arrive à le taper yes let's go pokémon noir 2 mais tous les dresseurs sont niveau 100 c'est fait youtube par pitié abonnez-vous à la chaîne youtube venez follow sur twitch ce défi était très sympa j'ai moins galéré que ce que je pensais mais c'était pas non plus le défi le plus simple il y a eu beaucoup de resets que je vous ai pas montré donc je vous en supplie si vous avez aimé la vidéo vraiment abonnez-vous likez commentez partager c'est très important pour moi en ce moment donc je vous le rappelle merci d'avoir suivi jusqu'au bout c'était chivet portez-vous bien salut et n'oubliez pas brico 3000 parce qu'on sait jamais c'est parti c'est parti